Et on finit avec la Wii U, parce que j'ai aussi reçu la console dernièrement. On peut en faire de vie de cette dernière, puisque Nintendo a décidé d'arrêter la vente de jeux Wii U pour laisser place à la Switch qui sortira l'année prochaine. Donc j'ai la console qui est assez sympathique, honnêtement, elle est plus sympathique que je pensais, plus maniable. Et on utilise vraiment le tactile, c'est vraiment intéressant. Surtout qu'on peut jouer en laissant brancher la console et en jouant sur la mâblette. Donc ça c'est cool par contre, mais on ne peut pas aller trop loin, ça c'est un peu dommage. Donc le premier jeu que j'ai reçu avec la console, c'était le Super Mario Maker, qui est le fameux jeu où vous parcourez les niveaux que les gens ont fait, qui sont très souvent des niveaux complètement impossibles et complètement pétés. Et ou alors vous pouvez créer les vôtres et les partager pour que les gens puissent faire vos propres niveaux. Alors il y a des mélanges de Super Mario Bros, de Mario Bros 3, de Mario World et de New Super Mario Bros Wii U. Donc vous pouvez très très bien combiner la 2D et la 3D. La console a été vendue aussi avec l'artbook, c'était assez sympathique. Et une figurine amiibo de Mario pour le 30e anniversaire. Ensuite le Yoshi Willy World, qui serve sur la vague du Yoshi Story de la Nintendo 64. Et du Kirby au fil de l'aventure de la Wii. Alors compatible amiibo, oui, puisque vous pouvez utiliser vos amiibos pour jouer. Et pour ajouter des personnages en jeu. Alors il est assez facile celui-là. Mais franchement j'aime beaucoup le design, etc. C'est vraiment très joli. Et puis il y a toujours les fameuses transformations du Yoshi qui rentrent le jeu, vraiment sympathiques. Donc voilà, et puis alors, et maintenant ils ont annoncé comme pour le Mario Maker, une version 3DS. Et qui serait vendue avec le Pucci Namibu. En l'aide maintenant. Le Donkey Kong Tropical Freeze. La bonne surprise de la Wii, c'était le Donkey Kong Country Returns. Et bien sur la Wii U, il est vraiment génial. Franchement, les environnements sont impeccables. La coop est cool. Le fait qu'on a de nouveaux Kongs comme Cranky ou Dixie Kong. Et puis les environnements, comme je le disais, sont formidables. Le moulin, la jungle, l'eau. Petit bémol pour les boss qui sont assez longs et assez répétitifs à faire. Mais voilà, le jeu vraiment très très correct. C'est vraiment un des meilleurs joueurs avec la console. Alors le Lego City Endercover, parce que je suis un gros gros fan des jeux Lego. Et donc voilà, je n'ai pas la règle. Alors pour la petite histoire, je l'avais acheté dans un magasin d'occasion. Et il n'a jamais fonctionné. Alors que le DVD n'avait rien. Il y avait juste un bug. Alors qu'il était quasi neuf. Donc en fait, on me l'a refait après. Donc j'étais assez content. Et juste un mois après que je l'ai eu sur Wii U, ils annonçaient qu'ils sortaient sur PC. Voilà. Ici on suit les aventures de Chase McCain qui va devoir remettre un bandit en prison. Voilà. C'est un genre de Lego Island, sauf que le héros est un flic. C'est un GTA mais pour enfants. Le Wind Waker HD. Alors celui-là aussi, je l'ai eu à Saint-Nicolas. Le Wind Waker HD, c'est une grosse refonte des graphismes du jeu sorti en 2002 sur la Gamecube. Des nouvelles fonctionnalités. Et franchement, la direction artistique de ce jeu est tellement magnifique. C'est sûrement un des plus beaux Zelda que j'ai vu. En plus, la jaquette est incroyable. Je pense que c'est une des plus belles jaquettes de jeu que j'ai vu. Non, vraiment. Regardez ça. C'est magnifique. Donc Wind Waker, c'est un jeu où je me suis arrêté quasi à la fin. Je ne sais plus du tout où j'en suis. Je vais récupérer les morceaux de la Triforce. Et puis, j'ai arrêté. Et maintenant, je ne sais plus du tout où j'en suis. Donc, je crois que je vais devoir le recommencer. Ou avoir un miracle pour pouvoir me dire, ah oui, j'étais là et continuer. Pour pouvoir le finir. Mais non, franchement, la direction artistique est incroyable. Et le bateau, il paraît qu'il va plus vite. Donc ça, c'est bien. Et il y a une voile supplémentaire qui permet d'avoir des trajets moins laborieux. Parce que les trajets sur Gamecube, ce n'était pas trop ça. Et enfin, pas peur Mario que leur splash. Alors, celui-là, c'est un mélange de Splatoon, de Super Mario Sunshine. C'est un mélange de The Blob aussi. Avec pas peur Mario. La colorisation a disparu. Et vous devez taper du marteau pour la remettre. Grâce à votre saut de couleur. Le système de combat est un peu laborieux. Mais moi, j'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup plus celui-là que celui-là sur 3DS. Parce qu'il y a vraiment tout un délire. Oui, il y a toujours le même délire que dans le 4. C'est-à-dire que... Eh bien, vous pouvez faire venir des objets réels. Oui, oui. Des objets réels. Un extracteur. Un chat chinois. Vous voyez ces petites statuettes de chat qu'on reçoit. Eh bien, vous pouvez les mettre dedans. Il y a un aspirateur. Il y a des trucs complètement bizarres. Qui permettent de battre les ennemis plus facilement. Non, Paper Mario, c'est la grosse bonne surprise de 2016. Parce que je n'ai pas joué à grand-chose en 2016. Donc, voilà. Alors, et voilà. Ma vidéo est donc terminée. Alors, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'étais content de refaire enfin des vidéos. Parce que... Je dois dire que c'est un truc qui me botte assez bien. Donc, voilà. Je ne sais pas vraiment comment finir cette vidéo. A part que, normalement, la prochaine devrait être mon top 2016 des films sortis cette année. Mais je m'aperçois qu'on est déjà le 29 décembre. Donc, je ne sais pas si je vais avoir le temps que la faire. On verra. Sinon, je communiquerai mon top personnel sur les réseaux sociaux, etc. Histoire de donner quand même mon avis. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Passez, en tout cas, un bon réveillon de nouvel an. De bonnes vacances. Étudiez bien. Et on se revoit très vite. Allez, salut tout le monde.